Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, je viens de rentrer du sport et je me suis lavé les cheveux et je vais venir me faire un soin profond parce que clairement j'en ai besoin mais je suis trop content de regarder la longueur de mes cheveux, ils ont trop trop bien poussé franchement les soins profonds c'est la vie, genre vraiment quand il y a des bons soins pour faire à la maison laisser poser, qui vient de nourrir le cheveux en profondeur, c'est indispensable, la différence entre maintenant et à l'époque quand je n'en faisais pas, mes cheveux n'ont rien à voir, regardez cette longueur, incroyable, et même j'ai plus de fourche franchement c'est trop trop bien, donc toujours celui de chez Maybi, sinon à côté de ça aujourd'hui au programme alors écoutez, la fameuse Betty est partie à Abu Dhabi très tôt ce matin, donc ils veulent faire la mosquée, le Louvre ils vont faire pas mal de petites choses ensemble, nous du coup avec Benji on a des petits trucs à faire à la maison aujourd'hui donc on reste tranquille, et ce soir je pense qu'on va se faire Global Village on va aller profiter un petit peu à Global Village, manger un bout là-bas et voilà pour aujourd'hui du coup pour le soin que je fais au quotidien sur mes cheveux, c'est le Botox Capillaire Maybi Paris donc juste pour information, il est à base d'acide hyaluronique et kératine dégétale il est très très bien noté sur Yuka, vous pouvez regarder la composition etc. pour les cheveux il est vraiment super, donc ce que je fais c'est que j'en prends quand même un bon paquet et je viens l'appliquer sur toutes mes longueurs et je laisse poser, donc là je vais laisser poser je pense, je rentrerai dans l'après-midi vous pouvez laisser poser la nuit aussi, pour vraiment que ça pénètre en profondeur vous voyez, vous faites bien pénétrer le soin il fait tomber le poids, ça m'a déclé de partout oh là là, on est partout par terre, ça m'aurait étonné bon, au moins j'ai de quoi me servir ici donc je continue d'appliquer et ensuite je vais venir faire une petite coiffure, soit un chignon, soit une tresse en général quand je laisse poser mes soins comme ça, ça prend bien ensuite du coup, vous voyez, je viens me faire un petit chignon bas comme ça, je vais aller faire ma petite quiche pour ce midi et ça va poser entre temps donc là, j'ai appliqué le botox avant ça, j'avais lavé mes cheveux donc je vous montre avec le shampoing et le masque c'est une gamme à faire vraiment ensemble si vous voulez de bons résultats c'est un shampoing texturé, réparateur et pareil pour l'après-shampoing qui est réparateur donc shampoing, masque, vous rincez et sur cheveux humides, comme je l'ai fait ici vous venez appliquer le botox capillaire c'est un soin vraiment profond qui est génial pour réparer les cheveux et après, une fois que les cheveux sont secs vous appliquez la petite huile ça c'est une huile pour les longueurs et les pointes donc vous en appliquez vraiment quelques gouttes pour hydrater les pointes et éviter le côté sec ça va vraiment nourrir aussi en profondeur enfin franchement, les produits Maybe sont vraiment géniaux pour les cheveux donc n'hésitez pas à tester en plus il y a plein d'odeurs parfumées donc pour vous remontrer ma petite routine capillaire on est sur le shampoing l'après-shampoing donc c'est des gammes réparatrices donc vraiment idéales pour les soins profonds pour réparer le cheveu en profondeur le botox capillaire, celui-ci vraiment c'est la pépite de la marque donc à base d'acide hyaluronique et kératine végétale à appliquer sur toutes les longueurs et ça c'est un sérum pareil que j'applique sur les pointes et en plus il est non gras donc ça ne va pas agresser le cheveu mais par contre il est ultra hydratant et réparateur donc pour les personnes qui ont les points de fourchue ou autres ça peut être vraiment l'idéal quand vous avez les cheveux, le brushing vous mettez ça juste à la fin juste quelques gouttes, ça suffit et franchement leurs produits, ils sont incroyables et en plus l'odeur, vanilla oh my god bon et du coup pour ce midi j'ai fait une petite quiche épinards, poulet rôti, fromage j'ai la recette dans mes petites bulles à la une donc après à vous de mettre ce que vous voulez dans la quiche mais la base c'est une quiche sans pâte donc trop trop bon on se régale, faites ça avec une petite salade à côté franchement c'est délicieux et je vais en garder pour Andrea ce soir aussi je suis en route pour récupérer Andrea à la crèche mon petit rituel, je m'arrête au Starbucks je prends mon caramel macchato d'ailleurs comme vous pouvez le voir il me l'a chargé à la mort il est trop bon avec mon petit muffin, j'ai pris un petit jus d'orange pour Andrea et ensuite on rentre à la maison je pense que la famille belgier est rentrée d'Abu Dhabi donc on va pouvoir profiter tous ensemble avec Andrea donc ça va être trop cool et voilà, là je vais le récupérer j'ai séché mes cheveux regardez comme ils sont trop beaux de façon Botox c'est vraiment la base ils sont immenses mais vraiment comme ils poussent en ce moment avec les soins et tout on adore je vais récupérer mon petit colis le colis de maman le plus beau d'amour au bain ? mais il ne faut pas aller avec Winnie au bain au bain ? tu vas dans la salle de bain ? bon c'est parti direction Global Village on s'est couvert parce qu'il fait à peu près j'ai mis ce petit bon bourse avec un leggings je renifle un peu je suis en remise petite basket pour être à l'aise petit sac et let's go bon ce soir c'est Global Village pour nous on va se régaler la France la France la France researchers de coopérer la France Alec ah 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 oh ah Vous allez bien aujourd'hui ? Ça va, il fait trop beau, ça y est, le temps est en train de changer. Il y a toujours un petit peu de vent, comme vous pouvez le voir, mais il y a un beau soleil. Du coup, là, ce midi, on va aller manger à la marina, en bord de mer, je pense. Petite balade. Et ensuite, ce soir, on a un petit apéritif en fin de journée, sur la plage aussi. Donc, ça va être plutôt cool. Ce sera la première fois qu'on y va, donc on va tester ce nouvel endroit. C'est un concept un peu français, où c'est terrain de pétanque, apéro et tout. Ça a l'air super cool. Et voilà, du coup, je pense qu'on passera la soirée là-bas. Et demain, c'est déjà le retour pour la famille Benji qui rentre en France. Donc, c'est passé super vite. Mais franchement, c'était trop bien. Donc, on va profiter de cette dernière journée. Et voilà pour aujourd'hui.